Mesdames et Messieurs, merci d'être de notre bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes actuellement connecté sur Théamont, la télé qui vous allume. Bienvenue sur votre émission polémique, votre émission buzz, votre émission qui touche à tout. Pour cette émission très spéciale, voici pour vous le sommaire pour comprendre, pour apprendre et pour aimer. Voilà, bref, voici pour vous le sommaire. Considérée comme la meilleure équipe du pays dans ce sport en Afrique de l'Ouest, l'équipe nationale de basket malien, les aigles participent très fréquemment à la Coupe d'Afrique. Quoique, malgré ce succès flagrant, il existe une polémique à double facette autour du basketball malien, entre fausses promesses de primes et viols. Alassane Sangaré, président de l'association des basketteurs du Mali, Oumar Balot, international malien, joueur à University of Arizona, Amadou Kaba, international malien, Ibrahim Djambo, capitaine de l'équipe nationale senior masculine et Tuti Gandega, international malienne et joueuse à Nantes, nous rejoignent des voix féminines et masculines. Quoi de mieux pour se faire entendre et comprendre, mais surtout pour rester impartiale. Avec moi sur ce plateau pour poser des questions et surtout pour décortiquer les sujets aujourd'hui, et comme de coutume, c'est Fatima Mamantouré. Fatima, bonsoir. Bonsoir, Mas. Comment vas-tu ? Bien, comme d'habitude et toi ? Ça va, Rem de Lulaï. Super. Aujourd'hui, c'est une émission très, très spéciale. Effectivement, oui. Nous allons toucher vraiment à ce sujet polémique en ce moment. Et franchement, c'est l'histoire, un rapport avec notre, comment dire, notre équipe nationale senior de basketball. Et voilà, donc, tout a été dit dans le sommaire, Fatima. Donc, voici pour vous les amis pour comprendre un peu le contexte de cette émission avec cet élément-là. On se retrouve juste après. Ce soir, nous parlons de basketball malien avec nos invités, tous acteurs clés du 10 sujets, qui depuis quelques mois déjà suscitent beaucoup d'intérêt et d'interrogations, mais aussi du mécontentement. Juste après, vous retrouverez nos rubriques ActuWeb pour l'actualité de vos stars, le Bol Holocon pour vos sensationnelles questions, et enfin, le Blind Test pour détendre l'atmosphère. People 223, c'est maintenant. Fatima Mamantouré, et voilà, comme je le disais tout à l'heure, en édition spéciale d'Edoé, pour, voilà, on a avec nous directement sur le plateau de cette émission. Nos invités. Nos invités. Aujourd'hui, nous allons sur le plateau de People 223, et M. Umar Balot, qui est international malien, qui joue également, et université de, c'est ? Arizona. Arizona également, donc, qui est, et joue avec l'équipe nationale KD, junior, voilà, finaliste de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale junior, également, et c'était sa première sélection également avec l'équipe senior. Et à côté de M. Balot, c'est M. Sangaré, à la scène, qui est le président de l'association des basqueteurs maliens. Et également, nous aurons dans cette émission en direct depuis les États-Unis, le capitaine de l'équipe nationale senior, Ibrahima Djambo, et à la deuxième partie de l'émission également, M. Touti Gandega, depuis la France, qui va intervenir avec nous. Et comme notre troisième invité sur le plateau, c'est Amadou Kaba, qui est international malien également, qui évolue de l'autre côté du Maroc. Tout a été dit, en fait, Thibault. Tout a été dit. On ne va pas perdre de temps, rentrer dans le vif du sujet, les amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. 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 En Angéry, après je l'ai mis en anglais, l'université après, j'ai fait un début mais j'ai fait un débit parce que j'ai fait un débit. J'ai fait un débit, je veux dire, il y a un débit, il y a un débit, il y a un débit. Donc, il y a des débit, il y a des débit, on est en anglais. Après en Algérie aussi, j'ai continué avec les études, après qu'il y a des cours de Barangini, continuera au FANAKER mais tout le temps, j'ai joué mais pas comme le FANAKER parce que le FANAKER est consacré à Kamali d'accord, de toute façon, en étant président de l'association, oui il a dit, Sangaré, tu viens de le dire que tu ne joues pas vraiment au ballon ou tu y joues, mais pas comme avant mais pourquoi en fait oui, c'est dû à mes activités professionnelles aussi parce que mes barres sont là donc souvent, mes barres sont là permettent de me dire que je n'y ai pas parce que le championnat, pour qu'il a joué c'est que il a une performance et il a besoin de le faire donc j'ai obligé pour qu'il a un entraînement pour qu'il a un formage et le garder donc au entraînement il a un entraînement, il a un entraînement pour qu'il a un formage donc du coup, j'ai préféré que je ne jouais pas le championnat de KOTUIN mais c'est le entraînement de Jérou Fait et tout, j'ai eu l'expérience mais j'ai partagé avec ces jeunes joueurs qui m'intéressent à jouer le championnat parce que j'ai tenté de me permettre l'entraînement comme il faut en parlant de temps également il faut que tu as tenté de me permettre que le basket il faut que tu as une affaire mais tu es président de l'association des basketeurs est-ce que tu as un barreté au Fendoni ? est-ce que tu as joué au Kandoni ? en quelque sorte ? est-ce que ça t'empêche ? ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que ça t'empêche de bien faire ton travail de président de l'association ? non, ça ne m'empêche pas pourquoi ça ne m'empêche pas ? parce que tu vas voir que les trucs de l'association ce n'est pas tous les jours ce n'est pas comme venir faire des entraînements au Fendoni ce n'est pas programmé il y a un planning de rebond en Suisse et planning c'est-ce que ça t'empêche pas ? c'est-ce que ça t'empêche pas ? c'est-ce que ça t'empêche pas ? d'accord de toute façon il faut reconnaître que vu des sportifs à Manron il faut vraiment consacrer beaucoup de temps d'entraînement intense il faut faire un choix à un moment donné ce qu'on peut retenir c'est qu'avec le basket qu'on a toujours parce qu'il est le président de l'association des basketeurs il y a un problème mais il y a un problème à Manron il y a un problème il y a un problème il y a un problème j'ai décidé d'accrocher dans une équipe nationale et une équipe nationale j'ai une bonne bonne chance mais le président il y a une bonne chance qui a été convaincu pour la première fois donc comment s'il y a un parcours où il y a un parcours où il y a un parcours pour la première fois tout d'abord nous avons le choix parce qu'il y a une opportunité d'un moment de revenir à la plateforme j'ai un parcours au premier parcours où nous avons un parcours et nous avons aussi le plus grand du centre d'Améli 2014-2015 j'étais à Espagne pour quatre ans je pense. Après, j'étais à Espagne qui a été à Etats-Unis, je suis à présent aux Etats-Unis. J'ai eu la sélection pour la gamme à l'effet 2017, U16, encore champion d'Afrique. Après, j'étais à l'époque où j'étais à Sam Darok avec les U18, champion d'Afrique aussi. Après, j'étais à l'époque où j'étais le vice-champion qui a été à part des programmes. C'est vrai qu'on va encore parler de beaucoup de choses parce qu'on a bien les candidats. Vous n'avez pas d'effet que c'est pas vrai. C'est vrai que les conditions sont elles ont décidées puisqu'on a décidé d'avoir un équipe nationale qui a une convoction pour retenir. mais fin du ménage généralement qu'à focaux et malgré tout ça là qu'à focaux mali mode ou qu'à j'ai mali fait fin du ménage et b au pousse et kake bon comme il faut conditionner que les franchement parce qu'ils librent états unis le blac on est chanteur de la première égale et les états en fait même il y a des médecins qui qui check et domodaux de la rio m'a massagé l'effet mais semble loupe et à ma bonne et non amala bien sûr mais ils sont bénais niveau télés et puis moins ont été cliniques donc entre un man a trop télés mais mon bateau m'a accepté qu'un ajouté mali fait c'est juste parce qu'on a l'amour de ce pays donc jaman à d'accord on voit que d'après ce que tu dis on voit l'amour que tu as pour le pays que vous avez pour le pays vous les basketteurs mais en fait pourquoi le choix du basket pourquoi avoir choisi de faire du basket pourquoi pas être mais à pourquoi ne pas avoir été médecin quoi chanteur danseur etc pourquoi là le basket bon début n'est pas volontaire comme vous le savez j'ai une bébé pour l'ontanique mais non d'eux m'a avancé dans l'âme sur le métier voilà j'ai commencé à jouer le foot mais j'ai arrêté m'intéressé au bécan et sans ce moment grand frère d'accord donc là on va rentrer dans le vide du sujet facilement c'est que on va directement rentrer en contact avec le capitaine et ibrahim jambo depuis les états unis donc et ibrahim bonjour et bonsoir et bienvenue sur tna bonjour et merci de m'avoir je vais très bien merci j'espère que vous allez bien aussi ça va je suis avec ballo et puis le président de votre association et monsieur saint garry sur le plateau et voilà il ya madou kaba qui sera là également et puis voilà au cours de cette émission alors moi la première question c'est de savoir pourquoi l'idée de faire une vidéo pour réclamer les primes déjà à faire la vidéo je dirais c'était pas l'idée ou jamais des primes fait la vidéo pour s'expliquer pour que les gens ne comprennent pas les choses au travers de ce que les autres ou les gens vont essayer de le faire comprendre on a fait la vidéo à l'idée de s'expliquer en avance pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de les ont dit qu'ils ont fait ça pour ça non donc nous quand on a décidé de ne pas jouer et après on a vu la décision sur les réseaux sociaux et on a vu que la fédération a publié une lettre en disant que nous on a on n'a pas accepté de jouer parce qu'on a voulu saboter alors que tout a été payé nos primes tout donc ils ont ils ont dit que tout a été payé nous on a juste voulu saboter le truc on n'a pas on n'a pas respecté nos engagements et tout donc on a dit on va pas quand même juste asseoir là et regarder pendant qu'on nous accuse de tort alors qu'on doit s'expliquer donc c'était là où l'idée de la vidéo est arrivé et je me rappelle plus précisément si c'était qui qui a donné l'idée de la vidéo mais on était tous d'accord on a dit ok pourquoi pas faire la vidéo essayer de s'expliquer et faire comprendre à tous pourquoi on n'a pas à jouer donc c'était ça l'idée de la vidéo oui Fatima une question si moi j'ai une question l'idée de la vidéo le fait d'avoir fait la vidéo est-ce que quelque part ce serait pas parce que vous vous êtes rendu compte du fait que vous avez peut-être mal agi et que vous avez ressenti la nécessité de vous justifier non c'était pas l'idée on a mal agi nécessité de se justifier non c'était pas ça l'idée c'était la fédération a publié une lettre pour dire que ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire mais nous on n'a pas respecté donc il fallait qu'on s'explique pourquoi on n'a pas joué ça n'avait rien de on a mal agi non ça n'avait rien de ça on a voulu faire comprendre les gens pourquoi on n'a pas joué par rapport à c'est qu'il a d'accord donc il fallait faire la vidéo pour clarifier un peu pour clarifier un peu les sujets si je comprends bien balle au dédou donc à décision t'as une rentrée tafoco et fédérations mamou blabolo quand vous communiquez une guerre de ce choc donc il est temps qu'un abo ta vidéo ok pour que malien c'est ça d'accord oui c'est ça parce que rien et l'écrit d'eau dans la face ou qu'on voit tirant des mains d'accord pas je fais ou quand on a décidé pourquoi intervite ok mal et moutarde au calama d'avoir calama c'est qui c'est parce que raison pour laquelle on n'a pas on ne peut pas jouer d'elle manquant ou ni en poussée quand ils sont pas parce qu'à mort de l'élément nommé c'est pour le changement qu'on veut donc faire un malion là bas calama parce qu'il m'a l'impaté de moutarde à cette coq à la main mais la frappe au malicot de ron face au gérou banger avec du boulot le but à foudre ambassade cola dans la raison pour laquelle un vide ok pour gérard exprimer gagné ou parce qu'un fameux alors capitaine donc moi je veux savoir en fait quelles sont les procédures que vous avez mis en place déjà avant d'arriver à cette fameuse vidéo là est ce que vous avez entamé des démarches il y a eu des pourparlers et des échanges et monsieur jambo il ya il ya tellement eu que je pense que pour qu'on arrive à faire la vidéo c'était pas quelque chose déjà de facile à faire parce qu'on savait les faits que ça allait avoir et on a on a tellement parlé on a tellement des prix dans ma peau et c'est que les gens oublient des réclamations des discussions on a commencé les grèves même on a commencé depuis qu'on était avant moi ouais et je pense que quand on est arrivé à bon ma peau on a commencé les entraînements je pense que trois jours après s'entraîner trois jours on s'est entré et puis l'arrivée et trois jours après on a arrêté les entraînements de 1 parce qu'on voit les personnes qui venaient nous parler déjà dans un premier temps parce que c'est une équipe nationale qui prépare une fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde on voit personne qui vient nous parler qui vient nous assister qui vient nous faire comprendre nous souhaiter même la bienvenue et où on n'a vu personne et encore aller au niveau de prime il y avait des gens dont on essayait de contacter on appelé on il y avait il y avait un silence incroyable il y avait il y avait des gens qui nous ont dit même défasse à dire que je m'occupe plus de vous et si vous n'êtes plus à ma responsabilité ou bien j'ai je n'ai plus rien à faire avec vous et on a on a juste compris qu'ils ont été quelque part pas considéré ou bien c'est que nous ont réclamé n'avait pas assez d'importance donc c'est ce qui a fait qu'on a eu à avoir des réunions et des réunions et des réunions avec des promesses des promesses jusqu'au point où la veille du voyage on voulait même pas partir une personne 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 voulait voyager par rapport à tout ça mais ils sont venus nous ont fait croire avec des promesses comme toujours que on nous a même parlé et montrer même une lettre en disant que voilà la lettre on a on a fait une demande au niveau de la paix et ni qui est le sponsor du basketball et voilà l'argent va sortir au début de la semaine parce qu'on est déjà le week end et qui est venu et qui est venu vous parler en ce moment c'était qui précisément c'était 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 le premier vice-président de la fédération qui est le président par intérim j'ai désolé je me rappelle plus de son nom exactement mais c'est les premiers vice-président la fédération actuelle il est venu il nous a présenté la lettre en disant voilà la demande qu'on a fait à la pmi il a même demandé à un de nous de lire la lettre et c'est mamadou kante seba qui sait qui s'est présenté volontaire à lire la lettre il a lu la lettre devant tout le monde et ça a demandé ça a parlé de la demande qu'ils ont fait auprès de la pmi et ils nous ont dit voilà la pmi nous a confirmé que l'argent va sortir au début au début de la semaine donc c'est ça qui a fait qu'on a dit ok on va voyager mais après lundi mardi on voyait toujours rien personne ne disait quoi que ce soit des messages non pas de réponse on a dit ok on voit rien pendant qu'ils nous ont promis alors qu'on doit voyager le jeudi ou bien le mercredi matin c'est le mercredi matin qu'on devait voyager jusqu'à mardi on voyait toujours rien on a dit bon on voyage quoi et c'est après que un de nous un de nos joueurs est allé voir l'ancien ancien président de la création jean-claude subibé il est parti le voir ils ont parlé et ils ont parlé il est venu et il nous a dit les gars voilà c'est une confirmation que l'argent va nous suivre au rwanda d'accord donc si je comprends bien c'est monsieur sidibé jean-claude qui vous a confirmé que l'argent va vous trouver voilà destination donc vous pouvez partir donc vous êtes parti c'est ça et balo atara jean-claude de nanaka foyer co et bon c'est bon j'ai non à état bon j'accueil volontaire parce qu'on a fait le rachon premier vice-présent allé des confirmations d'armes à d'abord d'accord avec tout ça on voulait pas partir on a des 100 ne soit on part pas parce qu'il ya beaucoup de difficultés qu'on est en train de vivre mais on accepte tout ça pour les malis et à un niveau il faut qu'on se respecte après en d'abord si j'ai si je peux si je peux rectifier pas rectifier mais préciser quelque chose oui jean claude jean claude nous a pas dit que lui il va donner l'argent ou bien quelque chose jean claude nous a dit comme la paie mi a dit qu'il va donner l'argent je connais la personne qui qui vous a dit qu'il va donner l'argent d'accord donc comme on vous a dit de partir et l'argent va vous suivre je me suis confiant et l'argent va vous suivre en ces moments là la réunion qu'on a eu avec le vice-président le premier vice-président il nous a posé la question vous voulez quoi que l'argent vous suiveur au roi de la ou bien l'argent vous suez à vous attendre ici abamako quand vous allez revenir nous on a dit non on veut que l'argent je suis au rwanda avant qu'on joue il a dit ok part et l'argent va vous suivre il a donné son engagement comme quoi que l'argent va rire avant son engagement que l'argent avant le match avant le premier match avant le premier match exactement avant le premier match il a dit vous allez avoir votre argent avant le premier match d'accord mais est-ce qu'il ya eu des explications quand l'argent a pris du retard avant le premier match c'est ça en fait le problème c'est ça là où là ou là où vraiment la motivation encore est arrivé un peu plus à propos de la vidéo parce que quand on a constaté que on est arrivé il n'y avait aucun message aucun appel et pendant que nous on essayait d'appeler des contacter il y avait un silence total personne nous répondait personne nous appelait personne nous parlait encore plus il y avait un de nous qui était blessé qui est il bain pour lui il était comme quelqu'un qui devait voir les choses comment ça se passe et nous tenir au courant et lui il était à la fédération il n'y avait personne pour lui parler personne lui donnait des comptes prend du père il y avait une ignorance totale un silence total donc pendant qu'on était en contact avec lui mais les gens de la fédé les gens de qui que ce soit personne ne répondait personne ne nous parlait et on a dit c'est quoi cette histoire pendant qu'on a une promesse en général pour vos matchs est-ce que la fédération est ce qu'il ya des membres de la fédération qui vous suivent pour vos matchs déplacement quoi qu'ils déplacent avec vous mais qu'est ce qu'ils vous ont dit lorsque le troisième vice-président avec nous il y avait le troisième vice-président avec vous là-bas au rwanda d'accord et le fait que vous ayez refusé de jouer sur le coup à l'instant t qu'est ce qu'ils vous ont dit en fait ces représentants de la fédération là qu'est ce qu'ils vous ont dit non ils sont ils sont ils ont ils ont organisé une réunion à deux heures d'art de l'heure du match deux heures avant l'heure du match qu'ils ont organisé une réunion et la réunion s'est passée à la cuisine de cuisine de l'endroit où on était de l'hôtel ils ont organisé la réunion on était là ils nous ont dit ils nous ont dit les gars nous tous ce qu'on peut vous dire c'est d'aller jouer on peut rien vous promettre on peut rien réaliser pour l'instant c'était ça leur parole on peut rien vous promettre on peut rien réaliser on vous demande juste d'aller jouer donc on était là et balo 3ème oui oui balo ok vas-y nous n'y a rien en dessous caché genre entre deux heures avant avant le match ils ont organisé ils ont dit ouais entre ce que pour l'homme j'irai n'y a n'a pas ce que j'irai mal là entre ce que j'irai étant donné que les fédérations m'angroudé à corbara ou de la anana ils vont donner les sous avant le match troisième vice-président troisième vice-président il s'appelle jardin à l'émastique à l'a rassuré et donc la décision de pas jouer la décision de ne pas jouer ce jour là donc vous l'avez prise depuis sur les lieux de la réunion disons non mais depuis qu'on était au mali on avait dit qu'on veut pas voyager sans les sous non mais le choix de pas jouer parce qu'on vous avait promis de que vous aurez les sous une fois sur place j'ai avant de commencer le premier match on avait dit on va pas voyager ni jouer d'accord mais et la fédération a communiqué la fédération malienne de basketball a dit le bureau fédéral s'exprime son regret et rappelle qu'en plus des primes de sélection perçues le transport international de la compétition et la mise au vert à bamako a été entièrement pris en charge par le ministère le ministère de tutelle donc qu'on a fait un commentaire pour l'année nous comme des sélections de 500 milles les sélections de 500 milles 500 milles problèmes d'humain jolie nos trois millions quatre millions et les cinq cent mille on les a eu cinq cent mille on les a pas eu à ma peau même l'année pour moi je l'ai eu je l'ai perçu au rwanda et tout pide n'a rien qu'on en a en fait même pas à répondre à l'inconnement dans cinq cinq cent mille d'euros 500 mille dira au scellé et choppy même qu'au transport international de la compétition qu'au transport bf nous parce qu'il n'y a qu'à ce qu'il y a son et bafou qu'au moro là au web et au cas et les grassons là ils sont en courant mon mère france et france et il fut ville d'aube ou une paris d'agent à l'agent à l'agent au bête de rentrer à l'agent vu la 200 euros 300 euros canalis pour la aller-retour donc on voit que nous signons web ou à remousser à te ramousser personnellement négale billets états-unis malibé aura l'agent négale billet ça a coûté 8 et des mille 815 dollars ni n'a n'a pas de remousser je suis venu même pas cinq francs donc n'est qu'à fabriquer au fait nous rassurer ou sera moins rassurer un vol mitin à capo et ratao et rwanda donc je comprends bien et ça normalement monsieur le président l'association dont normalement monsieur sangaré ni germe ou convoqué la nouvelle c'est l'air la fédération n'est qu'elle n'est pas organisée donc n'a l'est pas organisée je crois bien budget de réveil duma à côté n'a n'y m'offrirait d'accord n'y m'offrir donc le décan à à fin de garantie taoui ou yoko j'ai rouillé caffo bon non bora de fait qu'aia yra caffo aripor la au bia effort d'or fournir avec transport d'or état sa neco serre et port la bon généralement vous garantie les dînon n'a 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 mbou fan doma n'a qu'où biéretour souvois avec sa gueule d'os chi d'oma souvois avec sa gueule d'o bas bouillera gacha avait 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 envoyé minuma d'accord donc nier warbira qu'on n'a bieta et boraï america n'amalaie warbira qu'il ya bieta et gabi et wala c'est qu'il m'a passé pour moi bien vrai gamin mali la warko bena mais ni même s'il n'est gabi et warko bena mais ni changement qu'il est là il est madouna koula moi je suis fier quoi mais déjà 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 prendre l'initiative quand même de prendre un billet de dépenser de sa propre poche sa mort de l'amour du pays la montre c'est la preuve voilà donc abba yelakafo ibe kanadjamana koula djamana binine kassino igawari igawarde ou nakade iba fukite et 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 c'est vrai et moi j'ai une question pour le président de l'association sangaré toi face à toute cette situation c'est quoi ton ton apport ou ta contribution ou plutôt devrait-je dire ton implication est ce que les pour parler tout ça est ce que tu y as participé j'aimerais comprendre en fait la participation dans tout ça d'accord pour un début nous sommes une association qui est là uniquement pour les joueurs et qui est composé des joueurs aussi les joueurs même les anciens joueurs d'accord les anciens anciens quoi ok donc du coup nous on a jugé on a jugé nécessaire d'aller rencontrer chez zéro là d'abord ok en anglais pouillet situation même boucan folos parce que généralement bouquet d'accord l'équipe nationale d'orbi en bas et c'est qu'a guérou la a bon problème du monde au pas de la difficulté du même sort donc encore un attaque à mon ami fin si c'est non nous a ce problème d'où pour que au problème c'est que boucan a eu refroidi à manorou l'éconne à l'eurola donc un état n'allez qu'il faut abonne nous bala qu'une conditionnerie qu'est ce qui se passe réellement mouni mouné b en fond abissé que j'ai rassuré au fanano d'un côté c'est vrai donc on a jugé qu'à ce qu'ils ont rencontrés bon malheureusement tout n'est où il est domi ça a trouvé qu'où t'as la grève là on est en tout cas là donc il y avait ces problèmes de primes ils ont réclamé leurs primes c'est bien comme d'habitude avec chaque fois quoi et qu'on soit tchamabé primes ou réclamé mais c'est la même chose on a pas pu obéirou la n'a égé n'a évoi j'ai donc bafo en tégé n'a pas pu obéirou la n'y sera sur les terrains tu es obligé mon végé donc oui mais pour revenir à ta question aussi au fin qu'on a un démarché ménuquer n'y a démarché en pêche et donne pas ce qu'on m'a dit officiellement mes téléphones nous vannons j'ai un béthériman parce qu'elle m'a dit un téléphone qu'on m'a dit qu'on m'a dit officiellement mon débit nous a fait officiellement en tout cas m'a m'a été informé officiellement de ce qui allait se passer non d'accord mais il a marron nanaï ou à l'association joueur ou à connana donc comment c'est possible que ils aient pris cette décision sans pour autant qu'ils aient de réunions officielles de rencontres officielles comment c'est possible que les joueurs prennent cette décision de refuser de jouer sans qu'il y ait une réunion officielle pour que vous vous en parlez en fait comment ça s'explique les gars bureaux s'il est c'est ce que j'ai dit n'est s'il a décembre voire et décembre donc j'ai commencé les activités j'ai commencé à rencontrer tous les équipes toutes les équipes plutôt qu'à essayer qu'à ce soit sur l'ail ou l'a ou l'a ou l'a et puis surtout la cohésion en d'accord d'accord du coup ou et même problème pour nanaï n'y aurait fallu la soirée officiellement c'est à moi 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 c'est l'équipe nationale ou le débat situation qu'on nana ou a décidé qu'ils finissent ainsi de suite la rata amboura calama ou raté mi enfant a cité tout est fermé je pense que moi d'aujourd'hui moi je suis là enfin ok parce que la conférence est effectivement oui fatima je disais que en gros s'il n'y a pas malade n'y a pas ma famille je veux dire que à l'association b mais ni sélection finalement a parallèlement c'est vrai que l'association qui impliquait choix la gérée ou tali la décision d'aller là au sein de l'équipe n'ont qu'ils pouvaient s'il est au fatima c'est pour expliquer à pas forcément que l'association qui implique aux décisions n'y a pas ma famille donc association m'a n'a pas la main et association fait n'a pas la main parce que à ou tirou de d'autres d'un condo à ou bien le kama donc au bois à co calama off ne bêka koulo ké ou la sa france fait et changement à du coup là je comprends bien c'est bien c'est bien une une autre question sangaré le fait de pas avoir su avant la dite grève mais est ce que si vous si vous aviez appris ce qui se passait ce qui allait se passer avant officiellement je veux dire est ce que vous auriez pu faire quelque chose pour y remédier est ce qu'il ya déjà d'abord est ce qu'il ya un lien direct entre l'association et la fédération moi il n'y a pas de lien direct entre l'association et la fédération parce que l'association est indépendante ok d'accord en affilité fédération d'accord en bien des côtés parce que j'ai roulé à ce qui qu'elle a fait en tant que licencié il sait qu'à affilé fédération il dit l'élène ou la main dans les cas de l'association affilé n'est qu'à comment dire fédération d'accord donc nantes boire à calama officiellement nous on avait la possibilité d'aller rencontrer la fédération pour voir les faits réels mon et bien donc lui au fait point peut-être prime corédo prime qu'au généralement un de la grande démarche d'auqu'un catamé donc lui a une fédération iran a clairement que prime côté l'ouf en fait la refaire prime qui est ministère de l'issère de prime dit on n'y jérouerai tout à prime le ministère morgue et taoui rétacap ou adoulé mon ou quoi fouet alors lui est intermédia d'accord donc si c'était officiel comme il ya photo n'en tombe taoulé nina folos parce qu'il y en avait un circuit d'or et suit il ya la guerre là où ni les gars nous voient si citations réelles foyer un bêta ministère fan a ni ni tourni au mis au relier et c'est c'est vraiment compliqué avec nous ayons une gâte à 7 machama à masser ou la soro prime qu'elle a cadré qu'on n'a eu prime temenu et minin tech les dont un mot dimanche des entamé public a un réel ou soro non on a on avait la possibilité de dire à nos confrères bon l'utilisation n'est bien ni ne faut rien n'am se convaincu ou que j'ai gastronauté n'am se convaincu la faux bon affront on n'est donc à n'a qu'elle on avait la possibilité de faire ces deux choses voilà donc on sait qu'elle a oublié à fin qu'on a alors moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure il ya pas qu'on a beaucoup aura accès ministère là c'est limité en fait c'est dur pour vous d'y avoir accès d'avoir accès au ministère donc comment comment est ce que ça s'explique parce que c'est quand même l'association des basketteurs donc vous défendez la cause des basketteurs donc comment c'est possible que vous n'arrivez pas à accéder au ministère quand il le faut d'accord maintenant pour pour avoir une rencontre avec les ministres quand même je pense qu'ils doivent déposer une lettre côté d'administratif et canata l'être déposé pour l'orica il ya avait fait à renvoyer contexte minko nana d'où les fois l'être éconnu en tueuse ensuite il dépose donc normalement après il y avait la relation visite ou de la peau qui est cassé à la ministre la sorte demande d'audience voilà est-ce que l'association même est reconnue justement oui on a tous les mais malgré tout ça il faut que aura thème aux procédures d'un effet sachant l'importance où devrait se dire quoi sachant la gravité de la situation l'ampleur qu'a pris la situation vous avez malgré tout ça quand vous essayez c'est toujours aussi long d'accéder au ministère mais histoire fétinifiée par exemple en quelques documents déposés l'être déposé comme faire l'administrat rencontrer donc ça après ça a pris du temps donc n'est même que c'est ça ni c'est inviter à parler des soirs là lui merci événement de l'activité d'où quoi je crois nous on doit organiser l'invité 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 à l'enfant a invité dont j'étais présent donc le ministère de l'intervention qu'on fait à l'anac et ce qui donne à l'invité à l'invité à bon il n'y a pas tout à l'offre ok j'ai couru à l'invité de la photo tant à l'attare à tout goût il ya photo ce régulé là où le groupe pas ça pour s'en faire j'ai dit monsieur le ministre je suis le président de l'association des basketaires du mali donc ça vaut des semaines et des mois que j'ai déposé ma lettre pour pouvoir vous rencontrer pour qu'on puisse échanger sur les sujets des primes un pays ou bien pour le mali parce que c'est des problèmes quand quoi il n'y a pas et tant on verbalement à coucou à bon donc ça lui a été étonné n'a quoi ok donc à coucou à ya gâchée d'où le chargé d'émission ouais je sais pas quoi un certain j'ai été intègre c'est un certain j'ai été donc on a contacté tannou et on a programmé pour la semaine vous voyez un peu donc du coup nous échanger la suite même sur whatsapp à con la et toi en tant que président de l'association est ce que tu as pensé avec les autres bien sûr penser à je sais pas une procédure ou à un projet qui pourrait peut-être faciliter l'accès au ministère le proposer bien sûr le projet au ministère pour faciliter votre accès au ministère quand il le faut surtout dans les situations comme ça bon penser à un projet je sais pas qu'est ce que toi tu veux dire par là nous côté officiel quand même je pense que tu dois déposer une lettre quand ils déposent un courrier quand même pour réduire le temps en fait d'attente parce que tu l'as dit ça fait plusieurs mois et si nous sommes au mali d'un côté tu vas tu vas utiliser tes relations personnelles pour pouvoir avoir une audience par rapport à ça ni monsieur où nous serons d'un côté basse au capra bouligné parce que comment mais la bidaire est au fond d'accord donc en tant que président de l'association quand même vu qu'il ya cette situation de badon problème bien depuis et puis n'a évoqué irai moi je l'ai vu qu'il n'est qu'elle n'a pas fini à faire et donc ne sera pas avec un an et je pense qu'ils admettent mais c'est l'année au cas de l'émécafo quand même projet de hockey pour essayer qu'à fin de hockey pour la séranie s'est rencontré là moi c'est que je veux savoir ballon est ce que monsieur le ministre a pris l'initiative qu'à rentrer en contact directement avec vous à votre décision intermédiaire parce que moi je pense que fédération n'est pas on est ministère l'union entier mais n'est une décision boire qu'afo confédération mais ce qu'à l'air et l'initiative ta cao au contact et directement qu'un capitaine ou elle est wall m'a cadeau et les noms à maille comme un ministère de gamme rocher parce qu'il badoni et une nation n'a sorti qu'est surtout ni pour l'entraînement a sorti que les ministères m'a c'est qu'on a arrêté l'élégation maintenant de rapports d'où m'a encouragé pour la menthe de plus au bon moment de la sortie l'amac il s'est lié à ma ramoyer ma fédération amoyer courant de rapports d'âme à qu'on a motivé qu'on nicoque l'édition talent et qu'un tg en tout cas n'est même moudon l'issue m'a contacter à un moment mon contact est un équipe là qu'on est mort à la main de toute façon on a ton qu'elle a peut-être au capitaine tout magnifique parce que capitaine le le capitaine monsieur djambo est ce que tu es et le ministre entre en contact avec toi ou une personne proche du ministre pour voilà avoir des explications parce que si je comprends bien apparemment on dit ici que ministère a barabé qu'est quoi c'est pour cela il ya beaucoup de choses vous n'êtes pas au courant donc ça nous énerve jusqu'à ce qu'on est arrivé à une réaction parce qu'on est tous des athlètes et on est tous des athlètes on est tous des professionnels on est tous on évolue tous à l'extérieur en europe en amérique par ci par là et quand on voit par exemple du côté football et que même quand le ministre ne peut pas être là qu'est ce qu'il fait il téléphone il appelle il appelle les capitaines pour qu'il passait le message pour qu'il arrange la situation on voit tout ça ça passe dans les réseaux sociaux on voit on voit et quand on voit par exemple nous l'année passée même pas l'année passée j'ai fait plusieurs sélections j'ai fait plusieurs à la coupe d'afrique j'ai jamais vu un représentant du ministère ou un ministre est venu nous remettre même les drapeaux parce qu'on parle vous voyez un peu d'où tout cela vient c'est pas c'est pas c'est pas une réaction d'un coup de tête comme ça qu'on dit ok ils n'ont pas fait et on réagit c'est beaucoup trop le manque de respect manque de considération pendant que les footballeurs là on est tous en europe on évolue on est tous en europe on évolue tous on joue tous mais quand on voit que nous on vient en sélection on n'est pas respecté de la même manière que eux et on voit comment et ils sont traités et ils sont respectés même la moindre des choses je dis pas que tout est bien avec eux mais je ai dit au moins le respect de dire que le ministre passe un coup de fil pour vous pour vous assurer vous encourager vous savez c'est que ça fait à un athlète de voir c'est cette considération mais nous on fait des coupes d'afrique je suis allé en coupe d'afrique l'année passée avec au moins huit jeunes dans l'équipe c'était la première sélection mais j'ai fait ça pourquoi je pouvais me dire que non je vais pas aller mais on a fait ça on a fait cinq jours de préparation pour une coupe d'afrique s'il vous plaît on part en couple d'afrique avec cinq jours de préparation et même pas un représentant ou quelqu'un de ministère qui vient nous encourager ou même un drapeau pour dire que vous partez représenter le pays on voit rien de tout ça est encore cette fenêtre c'est encore pire il est de l'ignorance totale et vous vous comprenez je sais que c'est difficile c'est très difficile ça là pour qu'on réagisse de cette manière voilà donc c'est un truc qui ne vient qui date pas d'aujourd'hui quoi il n'y a vraiment pas de respect dans le basketball malien alors qu'il ya il ya aucun sport aucune discipline qui fait rentrer des médailles au mali plus que le basket ça c'est un peu donc c'est pour cela on a réagi de la sorte et on veut un changement on veut du respect on veut de la considération le minimum d'accord donc tu vas rester avec nous tu restes avec nous monsieur djambaud c'est vrai que nous allons et cette histoire a tellement fait réagir vos coéquipiers le monde du basketball notamment même si qu'ils sont pas basketeurs il ya tellement de personnes qui ont pris ça mal et notre rubrique actuelle est consacrée effectivement sur ça fatima est partie sur le web pour voir un peu les commentaires on va développer ça tout de suite je rappelle encore que juste après monsieur amadou kaba va nous rejoindre ici sur sur le plateau depuis pendant 100 mètres et nous serons également en direct avec tout tigandega et international malienne qui se trouve en france à tout de suite avec fatima maman touré cette semaine dans actu web pour ce numéro spécial basketball nous sommes allés sur internet notamment sur facebook et nous avons pris quelques réactions des acteurs clés du basketball notamment vos collègues pour voir un peu comment est ce qu'ils ont pris cette situation et comment est ce qu'ils traversent cette situation donc drissa ballot lui international malien a justifié à travers un post sur facebook votre absence sur le terrain en disant je cite ce refus de se présenter sur le terrain n'est qu'une conséquence de tout ce que nous subissons dans toutes les catégories seniors filles juniors u18 etc cela devait arriver tôt ou tard car nous voulons du changement et c'est surtout pour les générations à venir pour être honnête personne n'a quitté bamako avec l'idée de saboter les matchs mais en fait c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure mais si personne n'a quitté bamako avec l'idée de saboter des matchs vous aurez quand même pu faire un effort comme vous le faisiez depuis longtemps pour jouer ce match là je me trompe bah ouais je pense qu'ils trompent là parce que ça date ça fait des années on faisait ça on joue en espérant que ouais ça va les conditions vont changer ils vont nous considérer les situations vont améliorer mais à un niveau à un moment il faut faut dire stop pourquoi comme quoi on persiste pas dans les dans l'erreur quoi pas si c'est si on demande des changements c'est ça moi d'accord du coup on veut le changement à tout il ya un début à tout il ya un début à tout d'accord donc s'en est suivi de sa réaction la réaction de namakhan traoré qui lui dit également je cite réclamer son droit est devenu un crime au mali arrêter de soutenir l'injustice si vous me parlez de l'humiliation je vous dirais que ce sont les autorités qui ont humilié le mali et non les joueurs et donc ça c'est l'autre travail en c'est la réaction c'est la réaction de la maquant traoré donc comme je vois la la photo de son grand frère c'est le grand frère de l'image de drissa c'est la maquant en ce moment et apparemment il ya djambou qui demande de réagir par rapport à ce sujet là je pense que la question la question par rapport à je disais j'ai répondu juste à la question de madame que on peut pas on peut pas continuer à faire la même chose et à espérer un résultat différent donc il faut il faut savoir comment changer ta façon de faire pour avoir un résultat différent je ne peux pas dire que ok pourquoi vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas juste pour qu'on vous dites vous n'avez pas juste joué comme vous faisiez d'habitude et c'est non on peut pas continuer à faire la même chose et à espérer un résultat différent la fédération est habituée qu'on vient on joue et on part on vient on joue et on part parce qu'on a déjà nos billets on sait que dès que la compétition finie je dois retourner chez moi donc du coup il joue à ça en sachant que quand vous allez finir de jouer vous allez repartir et ils vont rester tranquille et à faire les choses comme ils veulent donc il fallait une réaction pour qu'on est pour qu'on espère à un résultat différent il fallait vraiment une façon de faire différente que d'habitude d'accord oui je disais donc nama contra aurait lui également a réagi donc en disant qu'il que réclamer son son droit est devenu un crime au mali et carité de soutenir l'injustice serait mieux donc il dit également que si si vous lui parlez de d'humiliation il dira que ce sont les autorités qui ont humilié le mali et non les joueurs donc il tient à rappeler que les basketteurs et basketteuses ont toujours été présents pour la patrie et au retour qu'ils ne sont pas respectés ni récompensés à la fin or ils sont également traités d'apatride et donc c'est c'est trop pour eux et aussi qu'ils cherchent un changement quoi donc le manque de respect dont il vient de parler que je viens de dire dans les propos de nama contra aurait c'est quoi exactement en fait qu'est ce qu'est ce que vous voulez dire par manque de respect bon pour les goûts madame mes exemples de dima alli il y a du rubé mokala ni wartabolo qui gardent roussara n'a pas rendu ma fille à billy bon à billy bismila donc obéir et fari fera oui et b et mounia tant dame avant qu'il y ait qui m'a apporté mon vrai ou faux qu'on m'a apporté à mes bons excédents la cana qu'à la préparation à amour la préprochante sali menerai quand il vit au bol la vie c'est la saluro de gavé dit risque de blessure mais salivaire n'est un matin à saluer guise et c'est du genre donc de ce qui b et à nabana et amna en train de manquer jiko au problème il n'entraîne mana et deux heures du temps sera ma désert la fée ni nana à wadj kéline dima n'y arriver à l'hôtel n'est d'omninger pour y gérer son figat demandez que hôtel là ou le gars dj buton fit une dénflat de magaï et l'on s'en fait étant donné que diago ben malissan pour n'a sponsorisé donc à la fée à torre là j'ai des joueurs j'ai remonté banane à l'hôtel là à 25 juillet à tord la mort et moi je vois qu'il n'y a pas d'unisant à 10 ans à l'hôtel une équipe nationale de vos propres poches bah ouais une équipe nationale seigneur donc au bed il manque des considérations et manque de respect pas parce que la santé avant tout en fait c'est comme vous voulez qu'on voit états unis français qu'on a noué mal là qui t'ouvre la condition et en fond en plus ou pour attaquer une nation les représenter pour gata juillet basse à tirer là il connaît fallu mais qu'à caména donc s'il n'y a pas ça ça c'est un problème tout cas ça demande d'être en forme comme un toit ballon oui mais j'ai voilà je sais pas n'avec qu'il n'y a pas d'unisant à l'hôtel bon et un témo car j'ai dit l'on a oui m'aura dit les sept personnes qui ont été radiés la manteau pourquoi t'as là et je crois en rassemblée la verra boraka est justifiée qu'à fond parce que vous a essayé qu'un gérou diviser parce que oui ali ou ni si bac a fait mes conférences téléphoniques dollar ils avaient dit il y avait certains joueurs trois à quatre joueurs ouais ouais trois à quatre joueurs qui sont prêts qu'ils étaient prêts à jouer donc en gros où il ya faut qu'on m'a dama d'obé ou louton pérenne au cas j'ai joué au réacteur ma vidéo la voilà voilà tout le monde vidéo la louton prenne pour que coulou ou loup épargne à balle maintenant il fait partie de ces l'agence là à boraka fort à maquete toi et c'est qu'avec pourquoi t'as passé à la fouillerie comme rhodocon n'y falle une forfait avec un mordocat a traîné à 4 à ta forfait signe donc pour les épargner aussi c'est eux c'est les grands frères beaucoup nous gata gato coquet loupé vidéo qu'est bien qu'en est ou non au lieu de guerre sinon ca faut coup séparer nos coûts tenu encore ok parce qu'il y aura qu'à fond d'où son arc a coupé tajé donne une partie des goûtes et j'ai les sept personnes de goûtes et j'ai alors que c'est c'est pas vrai d'accord n'a marrant diviser pour mieux réunir voilà diviser pour mieux réunir le monsieur les gars il a il a il a été très clair à moi fois carat antony parce que moi on n'y a pas ce que tu es à ma folle à ma folle à ma folle louta loutarater en au contexte de l'umata qoulou et à gérer ou pas c'est couru à tôt d'un faut à gérer l'umata au cadre là ou ta garrerie parce qu'il a fallu coupé c'est gâteau du coup coup et c'est gâte à sa fournir coupé ta forfait les signes de courte à fin de l'essai ou de fournir ok dans l'outar au cadre de connaître les filles la balle au bc garot rectifier ok oui jambon alors jambon moi j'aimerais te poser une question moi j'aimerais savoir en fait ce que vous recherchez parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses depuis tout à l'heure mais qu'est ce que vous recherchez définitivement à travers ce boycott là on veut avoir des gens qui dirigent la fédération qui ont l'amour de ces sports qui ont la passion de ce sport qui veulent voir ces sports réussir pas juste à aller participer dans les compétitions d'accord on veut aller dans des compétitions compétir et être au niveau de gagner des compétitions pas seulement au juin au niveau cadet junior on veut aller dans le niveau senior gagner des compétitions et pour y arriver il faut des bonnes préparations et pour qu'il y ait de bonnes préparations il faut qu'il y ait un entourage des gens qui ont besoin de ces résultats là vous voyez déjà quand quand vous êtes en train de réclamer on vous dit si vous voulez pas jouer on va prendre l'équipe ça montre qu'il ya des gens qui veulent pas un résultat ils veulent juste et qui vous aille vous partiez juste pour faire figure et c'est la même chose qui s'est pas ce qui s'est passé même la coupe d'afrique dont je viens de vous parler l'année passée vous faites une préparation pour ça cinq jours vous pensez qu'il y aura un résultat avec des trucs comme ça c'est difficile on veut des gens on veut des gens on veut des gens qui ont la passion de ce sport qui veulent voir un grand résultat pas seulement aller participer rentrer chez vous d'accord moi je veux savoir monsieur et djambaud est ce que c'est que stangari vient d'expliquer tout à l'heure par rapport à la réaction de namaka parce qu'apparemment qu'il était il était avec vous parce que vu qu'il a pas été radié c'est dû à quoi parce qu'il précise que c'est parce qu'il est parti au terrain pour pouvoir signer le truc ça c'est un forfait c'est ce que namaka lui même a dit parce qu'apparemment ils ont voulu faire diviser pour mieux régner donc maintenant nous ce qu'on aimerait c'est c'est ça pourquoi moi je vais d'abord déjà comment c'est par l'avenir dont je viens de vous parler qui qu'on a qui a eu lieu au restaurant on a on était tous tous là les dix joueurs avec les représentants du ministère le troisième vice-président de la fédé et les deux entraîneurs les médecins tout le monde était là les préparateurs physiques tout le monde était là devant eux tous on a posé la question aux dix joueurs chacun l'un après l'autre qui veut jouer personne a levé la main on a commencé à pointer des doigts par les mines par les gars du ministère il dit je vais entendre ça de chacun de vous il a bien précisé je vais attendre et ça pas en groupe chacun de vous qui ne veut pas jouer qui ne veut pas jouer tu ne veux pas jouer tu ne veux pas jouer tu chacun dans tous les dix tout le monde a levé sa main que je ne voulais pas jouer on finit la réunion c'est que je vous dis là personne ne peut me le contredire baloé baloé là sur le plateau il peut vous le confirmer chacun de nous a répondu à sa place à dire je ne veux pas jouer on finit la réunion chacun entre dans sa chambre on se rend compte qu'il y a trois joueurs qui sont partis à la salle j'ai posé la question mais qu'est ce qui s'est passé non il paraît que les entraîneurs les ont imposé de venir avec eux pour aller signer soit disant un forfait c'est un truc qui se fait pas c'est c'est des mensonges il n'y a rien de d'aller signer forfait tout ça c'est rien c'est juste ils ont voulu protéger soit disant les trois joueurs là qui soit disant parce qu'ils jouent à bamako ils sont locaux ils veulent les écarter de nous créer cette séparation là mais aujourd'hui on suspend sept joueurs parce qu'on était dans la vidéo mais les trois autres là ils étaient à l'hôtel au moment où on faisait la vidéo ils allaient tous être dans la vidéo c'est juste parce que les entraîneurs les ont amené et pendant qu'on faisait la vidéo ils n'étaient pas à l'hôtel c'est juste ça d'accord mais chacun de nous ne voulait pas jouer il a dit devant les gars du ministère devant les gars de la fédé s'ils sont sincères ils n'ont qu'à dire ça si les autres là avait dit qu'ils allaient jouer devant tout le monde il dit s'il dit ça d'accord d'accord c'est pas fini il ya une dernière réaction de abdrahman kamara donc lui aussi a montré son soutien en disant je cite moi kamara abdrahman basketeur international décide de suivre mes collègues et de m'écarter de la sélection nationale jusqu'à preuve de changement et de respect comme la fédération malienne de basket l'a fait avec mes collègues time to change donc j'aimerais poser une question à balo lire ou entendre cela qu'est ce que ça qu'est ce que ça vous procure c'est à voir qui c'est votre génération oui bon tout d'abord abu abu c'est mon meilleur ami parce que j'ai commencé à jouer avec lui depuis en 2015 en espagne en fait mes équipes qu'il y en a des espagnons en états unis comme états unis qu'on a sélectionné donc c'est un gars qui c'est comme un frère à moi c'est une famille et de voir que lui il a décidé de nous soutenir car est sanctionné les quelques amas ça nous donne la force en fait ça ça montre l'union ça montre qu'est bascette que l'orbe n'ont fait c'est pas parce qu'il est bien amoureux la sanctionné go tome nous c'est qu'il a dit non il ya ce que vous sanctionnez il jo quand la mort est ce qu'on me met il vous sanctionner ou jodeca vous a droit qu'elle a qu'est donc c'est injuste d'un numéro à mourir c'est qu'il ya l'adjet nissan chante rousserie et la mode d'un ou l'eau m'a dit demain c'est ce qu'on a compris alors à travers ses réactions non toi sans garer j'aimerais te poser la question en tant que président de l'association tu es au courant de tout ça mais depuis combien de temps est-ce que cela dure depuis combien de temps ces problèmes de primes et c'est depuis quand ça dure j'avais suivi un vocab sur whatsapp tu aurais d'eau coucou depuis 1980 on dit pour l'ougatana conicone messina coucou depuis 1980 on y tiennerait à coucou ou ma tessin d'accord donc mass c'est tout pour les réactions de nos basketteurs sur les réseaux donc c'est là que prend fin notre actuelle de cette semaine merci beaucoup les amis à présent nous allons inviter sur le plateau depuis point de 123 notre quatrième invité voilà qui est avec nous ici donc il s'agit de monsieur amadou kaba qui est international malien allez bien joué maroc de angelaï qui est national fait chien tchamana donc amal et bissimila nakaneca tout de suite juste après le jingle voilà bienvenue sur le plateau depuis point de 123 amadou kaba et bissimila nakaneca merci beaucoup d'accord je rappelle que l'EBE et l'association des basketteurs malien en même temps et international malien et dévoué maroc actuellement et c'est vrai que les générations mais qu'une nationale l'armée dominée combi et qu'on n'a jamais mais comment la soulignée la offre n'est la génération une espérance que l'on le subit exactement à la génération une expérience qu'il est suivi la même chose avant même en la génération d'accord ça n'est la génération qui est un problème qu'elle me a un an après tout est bon donc vous n'en a encore fait mourir et man encore fait un mal à alisa animaux en prenant à corolle mouille en bébé un problème que l'on donc n'a qu'il attend d'où mal et on me la boire pour le mirel calama je pense que c'est la meilleure solution à la force top la solution sera là pour un avenir mieux moulou mena encore fait à nifana à moumbara six ans à la ck à nier et donc à la ck à anna fabouane apparaît pour la petite histoire je sais pas si je me trompe en et je me rappelle que oua timinaït mais quand je vais aller le coup du mal et finale là moi j'ai appris pour la petite histoire apparemment il a fallu que un appréciant manteuré à la fagina là il a fallu que écapement les années fait pour que prime coca nia d'abord c'est effectivement à quoi que la tournée en fait entre la coupe d'afrique un coup d'afrique d'or il me l'a tort qu'il y a mal à falloir ou dans un jury à un moment à l'attareil tour de sénégal ou dans un jury à garantir à l'attareil tour de sénégal voilà un califié à l'attareil coupe d'afrique la voie amourna nani en végé beaucoup en ce moment bon donc du coup on me j'ai assez rare là en france et aux états unis ou les professionnels ou améant et professionnels où il a pris doucement sur les champs sénégalier et où il a pris doucement ou donc ou l'ultara ou quoi maman ansira bon encore banal prime dame le lundi un anabama voilà le lundi d'entra ministère là au revoir ma doule un moumgé ammouna ou et rendez-vous d'amassé plus de deux mois à mes boules volant à périm non fait tout à l'heure mon folle clara bon pour l'angoisse rossi ça à l'économie et tessera trop folle à la nana qu'obt-il man d'un finali président madou t-mantile à l'akaïna la oubina finale à décider avant le jour j on se donne rendez vous avec pour mes cités un peu à faux président qui l'inglée il rompte à faux président à la gana tournera la pointe donc du coup présent dans la salutation à fort l'année la numéro 4 aïe a voulu qu'un capitaine n'a pas le serré dans mon monsieur le président on m'a oublié la quelques minutes à koko ok bonne et situation fait en interesse légale équipe nationale bon donc amour n'aimé j'ai bon à quoi y en paix de giraffes en paix de mao kelingo en paix de wachiji kelingbo bon donc on doit la prime tour ma mou est sur la mais amour mais bon à quoi y en ça fait deux mois maintenant un prime madama mais mou fao y est c'est à le ministre qui était là-bas a voulu qu'on m'a coiffé ou nana au gogo oui monsieur le président a qu'on m'a cogané la main et c'est uniquement non mais c'est uniquement parce que le ministre il est déjà au courant de tout mais si vous connaissez mon effort non monsieur le ministre on est à un problème mon mou mais monode fort mais finalement faut y voir d'un mou mais d'années qu'on a fait présent mou mais d'accord au fond à fort présent présent voilà c'est celui à c'est qu'on est né oulé à coca monsieur le ministre pour yannick conseil ni ministre lundi d'eau à mou voler ou à angolier quand on a appris mou mais donc moi la souris à l'assemblée moi je pense que après réaction est est ce que c'est aussi que et amandou n'audassé sur l'ancamique et à l'époque avec le président fermer de tour et est-ce qu'il y a réaction avec un mini n'est pour que à un moment de manière qu'on n'a mais deviné combi à simi afin d'avoir à la mort c'est que c'est bon je pense qu'on n'a pas l'air d'abord et amandou tu m'as dit tu es à la fin à la rade d'arros mais c'était un gars basse est un cadavre pas cette qu'un cadavre basse est soutenu ça c'est vrai donc nos bras nous connaissons calama a barré sur les champs bon amadou ou les chances de ce repas pas les plaisants vis-à-vis à cette époque là il est au co-bac nous t'étonnons et les sous nous t'aiment à l'intérieur de l'inter pour nous benne et que j'ai la chance de dire merci fait ce bf et ce tchamambe et maintenant c'est la main cas seulement obligataire donc a décidé pas passer platon pour g et amandana c'est la main la massa pour l'interçois qu'on a avec le présent mais si réellement l'actualité suis à boire à kalamako quelque chose d'accord c'est cool ok mais monsieur kaba donc les décisions intermédiennes qu'on fait égale réaction et je pense que à effet un moment qui est un gars parce qu'il coule à malikon mais les réactions n'en qu'est-ce qu'il n'y a pas d'accord mais sans savoir qu'il n'y a pas voulu pas l'équipe nationale ou plus pour ça pour ça il y a un droit de réclamer à mon ami fin fait bien un plus de trois ans qui est où il est à foc à in a a an a a hickim national ballon à kumab et qu'on veut qu'on va présélectionner n'est que mais d'ue faisant bien le choulle les mêmes années à la j'ai sila oreau à née gata pas maman on est donc n'a pas mal que problème bâle quoi mais c'est-à-dire ouafo tu comme n'am les présidents les dirigeants de bonne volonté à kanoué moulinade l'étant au cas de basket l'agé donne quoi l'étant va parce que l'article à la discipline fouetté sportif fouetté mouillé trophée l'armalique ngorota en kate mes baskets internationalement pour la première fois dans l'histoire de l'afrique équipé cata coupe du monde final là il mouillé mais on ne voit qu'elle mena avec qui n'a fc c'est compliqué alika d'une la organisme co amitié à l'efface au mabon au match mabé quoi ayon d'ormentin à goni au sarah oui tu disais on a ajouté quelque chose on allait association des basqueteurs des messieurs d'organisées car la gatiwara fanat boumato on va revenir sur cette compétition parce qu'il fait ça m'a m'offre n'a qu'un coup la balle au bédé d'adolala on va faire réagir mademoiselle touti gandéga depuis la france à l'idée qu'elle a on peut dire à l'idée qu'elle a basqueteuse folle et à me domina ni vidéo m'a dit qu'on fait à l'équipe nationale ce n'est qu'elle est en décision et à à cram ou folle et si on peut dire ça comme ça nous sommes là qu'à qu'à vidéo qu'elle réagit touti et bonjour ou bonsoir et bienvenue sur thème un bonjour j'espère que vous allez tous bien vous m'entendez bien oui très bien très bien toi tu te trouves actuellement je sais pas si c'est à paris ou c'est à nantes non à paris actuellement à paris actuellement d'accord donc toi depuis tu as été je t'es en train de dire que tu as été si je peux dire ça comme ça la première personne à réagir ou à soutenir les garçons à juste après leur cette décision pourquoi cette idée parce que cette vidéo franchement ça tournait partout la réaction de tout il ya des gars pourquoi parce que tout d'un enfin tout d'abord moi je me sens concerné parce que moi je suis internationale malienne et on vit dans chaque catégorie la même chose et à un moment donné moi je pars du principe que leur réaction était légitime par rapport à tout ce qu'ils ont subi par rapport à tout ce que le basket malien subit et je pense qu'on doit être les premières et les supportés et les encourager à dire stop en fait ça a arrêté tous toutes ces bêtises là en fait d'accord alors donc c'est qui sous-entend que toi aussi tu as vécu la même chose tu es tu as connu des situations pareilles avec l'équipe nationale malienne bah en fait le problème a commencé en 2019 moi je suis internationale depuis 2017 ça s'est très bien passé en 2019 après notre médaille de bronze au sénégal bah voilà les problèmes de primes sont arrivés et moi personnellement j'ai pas attendu et je vais pas attendre dix ans pour pour protester ou proclamer notre nous dû en fait donc à partir de 2019 bah on a été patiente 2020 2021 et avec amour qui est arrivé les fils sont partis sans les primes elles ont été vies championnes d'afrique et encore là on n'a toujours pas les primes donc à un moment donné ça je peux on peut pas on peut pas accepter ça oui est ce que tout il tu penses que ce que vous avez fait là ce que les garçons ont fait là et que tu as soutenu visiblement est ce que tu penses que ça aura l'impact escompté j'espère la preuve on est sur le plateau donc déjà ça commence bien et à un moment donné je pense que la fédération il faut qu'ils comprennent que radier les joueurs ça suffit pas parce qu'ils peuvent radier qui veulent mais on va continuer à dénoncer et à leur faire comprendre que ce qu'ils font c'est pas bien en fait la solution n'est pas de décarter les joueurs mais c'est de trouver une solution ensemble pour que ça ne se reproduise plus que soit la fédé que soit le ministère que soit les joueurs c'est la première fois que les joueurs le font réellement et publiquement c'est des choses qui normalement on devrait même pas en arriver là et ça c'est ça qui devrait ils devraient prendre conscience de ah là on est parti un peu trop loin entre parenthèses et franchement ce qu'ils ont fait je trouve c'est abusé en parlant d'abuser également il ya une autre question un autre sujet que je voudrais voilà entamer ouvrir un autre débat je veux j'aimerais parler de viol avec toi parce que c'est vrai que on l'entend à chaque fois on l'a vu sur les réseaux sociaux on l'a lu cette histoire de viol dans le basket est ce que tu pourrais un peu nous en parler de ça personnellement cette histoire là elle a choqué du monde moi la première en tant que femme aussi mais il ya pas que les femmes qui sont violées entre parenthèses mais l'histoire de abus sexuels tout ça c'est très très grave ça a pris une ampleur de fou et je suis vraiment désolé pour les victimes des viols et celles qui ont subi ça après je pense qu'il ya une justice les personnes concernées bon bah ils vont passer en je pense qu'ils sont passés en jugement et que les choses ont été dites mais par rapport à ça j'ai trouvé ça incroyable que déjà ça sorte que maintenant qu'il y avait des gens entre parenthèses qui est au courant mais qui n'ont rien dit et comme on dit un dieu donc on laisse chaque chose en son temps et ça va bien se passer je pense quand tu dis que ça quand tu dis tout dit que ça sort que maintenant est ce que cela veut dire que tu as connu des des amis au sein de l'équipe nationale qui ont vécu ça non du coup du tout d'accord je me dis ça ce que j'ai vécu j'ai vu comme moi même mais qui ne l'ont pas vécu et quand je suis sorti que maintenant c'est par rapport aux témoignages on entend que ça date pas d'aujourd'hui il ya plein de choses comme ça donc je trouve ça désolant que bas qui est ça dans le monde du basket et qu'on est arrivé enfin jusqu'à là sachant que malheureusement les petites se donnent à fond et franchement c'est triste d'accord touti donc si je comprends bien en tout cas là où nous sommes actuellement parce que même après toi ta réaction il ya eu pas mal de réactions on a vu à la conférence nassira et traoré qui a réagi et il ya kadi togo aussi qui est une ancienne basketeuse qui a tout le monde a réagi même les donc comment je pense que toi tu sais que tu souhaites en ce moment c'est voir les changements parce que même si c'est vrai que tu n'as pas connu beaucoup de situations comme ça avec l'équipe nationale je pense que toi tout ce que tu demandes en ce moment c'est que les choses changent il faut que les choses changent parce que nous aujourd'hui c'est une c'est limite c'est fini on va faire quelques années peut-être en équipe nationale ou pas et il ya des générations sont arrivées d'accord et le siffre côté d'un moment donné ça suffit de tout en jubi donc il faut que ça s'arrête d'accord en tout cas merci de nous avoir accordé ton ce temps là merci infiniment j'espère que le message est passé 5 sur 5 voilà et puis espérons que les choses changent aussi pour le basketball malien merci beaucoup touti merci beaucoup touti gandega je rappelle les amis que touti internationale malienne qui évolue franco malienne donc tout comme elle elle pouvait choisir vraiment de jouer avec la france mais elle a accepté de jouer avec le mali donc en tout cas et sa réaction amadou machila bella djelé un vidéo est partout sur les réseaux où la demoiselle a réagi pour soutenir vraiment donc les garçons et là on va revenir en arrière un peu parce que on a parlé de cette expérience de coupe du monde en c'est la première fois dans l'histoire et il fera finir djelé un camp j'irouka tout malic équipe nationale fraffinat on va tirer sur basket coup de monde final on est américain de gérard malien bm à tina dja au tb le compétition banni pour messiament tarouille féné machin mabasra bien bon tout de pour vous dire que ces gens là il compte vraiment pas sur nous d'aller faire un exploit moi personnellement j'ai raté des matches au tournoi là parce que j'ai pas pu y avoir mon visa en temps mais ma visa sera juste avec un frère à bohokar kassim djiri et lui il n'avait pas son billet d'avion du coup moi j'ai pas mon visa il n'a pas son billet d'avion il est allé jusqu'à la report sans son billet d'avion après à c'est qu'on a hôtel là et on est obligé qu'à tournoi là trois jours pour les générations un visage sur l'allée cabillet aura réglé après en taranine aller deux matchs perdus donc on est allé on a gagné presque tous nos matchs et forte à finale là c'est en demi finale quand on a bâti la france qu'ils ont dit ah peut-être ces gens là peuvent faire quelque chose donc ils ont montré leur soutien et franchement à ce moment je tiens à remercier aruna aruna maïga c'était lui le président de la fédération lui il était là j'aurais lui avec lui lui croyaient en nous le supporter il savait qu'on pouvait faire quelque chose et il est avec nous donc à n'exploiter promessez bad et para méni c'est d'automber la vidéo et rabia vidéo c'est d'aller chez l'inita for jamana rake mou et jamana badaouma l'état est reconnaissant au retour à femme de la place mais jusqu'à présent comme les grands philomadou l'a dit mal à inviter qu'à ta dîner la n'y rien donc c'est à thé à thémora l'a motivé car c'est nana djamana kola quoi parce que n'y est n'exploit bas qui est bien aboyant mal est là un joueur équipe nationale avec ta joueur équipe nationale fait tchoukoumna avec c'est n'y a nougat famille la terre mdromé qui n'est tido à finit à la samara tala donc n'a pas dû m'y a malé présenté bien sûr on a l'amour du pays mais l'amour du pays côté en bas à barama fa on veut quelque chose on veut le changement de nous a fini nasa mara en a fait n'a fallu donc je veux qu'il n'y a pas d'amener donc et au delà de ça on va aller rapidement parce que tant est maintenant qu'on souvient donc et moi je veux savoir un truc parce que sanction taraka ma ou l'on vous la bec ou l'or a dit définitivement donc en décision beladien n'est qu'elle a mis maintenant beladien la mokou la kadame les présents l'association ok les loupes parce qu'il n'y a pas de décision de ménétire ni sanction couleur radiation courte d'accord mas merci bien et qu'on n'avait point de pression d'organiser assemblée à n'y a qu'un inconnueur et comment donc pour que j'ai rougan a vous fait la fois pour l'année d'écouvrir et bien non au canadro ou vous fait la fois le problème de exposer je pense que j'ai joué à nana j'ai souhaité tchama bora l'air non à cana forcément nous sommes mais ferme nous vécu va prémuner ou bien des fois donc aïe aïe nous surtout les sept minutes radia tentons mais système d'auré empêcher et puis la question comment ma courraie comment pas signal à l'égobé professionnel des professionnels de google à sarata beaucoup dit le système de l'adio bon la question comment la qu'est gère le courrier comme j'ai le goût sera qui est malin et bêta boi national la caprimé sélectionner minu soré oui perdia ni minu soro ou et prime prime et prime des victoires minu soré ou léga sarai ou les bais permettez nina il est d'autres au moment il veut mouton nous il sait que mouton d'où ça il sait que il s'est passé et sans se voir il doit qu'il n'a qu'il n'a qu'un cas un trait manqué fait moi parce qu'il s'en soit à tâterna il fadiba il fadiba la fin de la fin de la fin de la fin. qui sont sans doute les intérêts à cause de la fin. Et qui sont en charge et le fin de la fin de la fin de la fin. Ce qui est une résistance, c'est une résistance de la fin de la fin de la fin. C'est une résistance pour un événement dure qui est imposée d'un autre étranger, qui est imposée pour les éclatures de la fin de la fin de la fin. Donc, je ne sais pas ce qu'on a besoin. d'accord d'accord comme il ya fait comment la souvient là d'accord mais bon c'est pas une décision du mail décision et miedron à un rayon qu'est qu'il faut passer propositions n'est qu'elle soit sur son propositions n'est qu'est donc j'ai décidé qu'en fait ok bon face à cette situation et je suis dit d'enverser son âme c'est qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a donc enfin at a son âgé fouille a un tg champion à un tg fédération à faire fouille la tange à nous manier les actions ou l'iaoui à nous pouvoir prémisera une fin flan et au défaut assemblée qu'on a et je dois valider donc je pense qu'à me laurie fanat la wali a ni à la soit moni musulman baie à valider j'ai mani musulman bête mais d'accord j'ai dit – Sanktions, vous avez pris tout ce qu'il faut. – Non. – On va faire les réclamations. – On va faire les réclamations. – Si on a fait les réclamations, on va faire les réclamations. – D'accord. – Si on a fait les réclats, on va faire les réclats. – Si on a fait les réclats, on va faire les réclats. – D'accord. – Mais on va faire la décision. – D'accord. – Alors, on va prendre la réaction de M. le capitaine Ibrahim Djambou qui est vraiment… Qu'est-ce que toi, tu penses de cette réaction de la part du monde des basketballs maliens, surtout les joueurs professionnels d'ici et d'ailleurs, qui vraiment, tout le monde a pris cette décision pour vous soutenir surtout. Et qu'est-ce que toi, tu en penses ? – Je pense que c'est des gens qui sont conscients, qui sont conscients, qui ont eu à subir aussi la même chose que nous. Et c'est des gens qui sont conscients et ils veulent voir les changements aussi dans le milieu du basketball malien. Donc, ils ont compris que c'est cette manière-là qu'il faut faire et ils sont venus nous soutenir, s'est rassemblés avec nous pour aider d'amener les changements pour un avenir meilleur. C'est juste des joueurs conscients et assidus, concentrés, qui veulent voir les changements. – D'accord. Est-ce que si les autorités décident de changer les donnes, vraiment toi, tu vas revenir jouer avec l'équipe nationale, monsieur le capitaine ? – Bien sûr, bien sûr. On fait toujours ça avec nous, avec volonté, parce qu'après ces années, les choses n'ont pas toujours été bien. – En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que même si tu t'es réveillé très tôt ce matin pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Djambou. Je rappelle que lui, c'est le capitaine et qui a pris la parole également dans la vidéo pour déclarer tout ça. Et merci beaucoup, Ibrahim Djambou. Et puis, il y a bien de choses à la famille. En ce moment, c'est des vacances. Ils se reposent, il n'y a pas de match. Alors, Fatima, je pense que les internautes vont nous excuser aujourd'hui, cette semaine, parce que… – Oui. – Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. – Si, mais moi, j'ai quelques questions quand même. – Oui, vas-y. – Donc, d'abord, par rapport au viol, dont je parlais tout à l'heure avec Touti, moi, j'aimerais savoir, parce que c'est bien… Monsieur le Président de l'Association des basketteurs, tu es le Président de l'Association des basketteurs. Donc, face à cette situation de viol, le fait d'en entendre parler déjà, qu'est-ce que ça te fait à toi et quelle action est-ce que vous menez dans ce sens-là ? – D'accord, merci pour cette question quand même. – De rien. – Et face à cette situation, bon, c'est quelque chose… Ammaï. Bebaroka Ammaï. – OK. – Donc, c'est quelque chose… Depuis… Ménard, quoi, d'amnèna, l'association de réintervention, qui est là, Ménard, bon, depuis Nézigra, c'est-à-dire qu'elle a trouvé qu'elle a faim de mes justices-là déjà, quoi. – D'accord. – Donc, moi, je me suis déclenché, je crois, aux Français et tout, les gens qui ont fait à ce faire, parce que les victimes ne sont pas les relations qui sont entières, quoi. – D'accord. – Donc, moi, étant élu, parce qu'on est actif, il y a faim, mais c'est-là déjà. Donc, j'ai juste nécessaire quand même, Nézigra, t'en inclure la tentante. Mais ce que j'ai eu, c'est de chercher les informations qu'il faut. Donc, nous, nous, nous est victime, nous, 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 nous déclarons, nous, nous, nous soutenons les gens. – D'accord. – Nous, nous sommes une association, on est là pour défendre les joueurs, etc. et tout. Donc, vraiment, on les soutient. Nous, Mouros, c'est vraiment faim, fait là. Nous, on est là pour là. On est là pour ça, pour les soutenir. Fem-le. d'accord alors moi je veux les charles à la ca et n'aurait à surakoula monsieur kaba donc est-ce que l'association méga fin du méné blasé un programme du méné barbouro c'est vrai qu'elle conférenciait conférence de presse qu'elle a maintenant à nous là mais qu'on fait après la fin du méné prévoit nicolas pour que sanction n'a c'est que oui bon pour garrasse en son et d'accompagnement n'y a mais les sanctions qui n'est pas réglé d'olive et non qui provient une question son équipe on peut régler au règlement bébé fédération économe un ministère bon look à s'en soumets mais on l'a testé qu'on ont testé fou et aïra joueurs qui a droit et bien vrai qu'une belle et j'aurai qu'à manier mais j'aurai trop faute et on regarde les membres là la première question à se poser il va amour il n'a au cercle de vue que loupé non j'aurai comme la deuxième des choses mais je vous a réduit mais ou shit aïra et statut de joueur on est si ballon mais n'a mais voyagé équipe nationale fédération mou qui n'aura pas bon les joueurs vois j'ai beau statut ils comme d'où ray ligny il y a bien les ron ni banane et quand il n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à n'a d'eux qui s'aptit des licences si fanabie ou et mouille au débat il a joué et n'y en niquez il est suspect il manganiqué il gagne en quai quand elle gagne des disciplinés au statut de règlement de licence professionnelle à la exactement mais en bébé voyage et balle au flé d'accord mais pour qu'il y ait un règlement la mise en place il faut qu'il y ait eu l'heure qu'est oubais angarde au niveau de la sorgana nougas réglement mais mounau tafoye oubais annikama pour revenir à ta question changement à la rédaction de la radiation c'est quelque chose de très 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 grave tu peux pas radier un joueur à la vie des banques équipe nationale la plus de dix ans la train de servir le pays éminent à un beau jour le radier parce qu'il a réclamé ses doigts ça c'est à tel donc on l'a fait quoi en fait d'accord à même moufou il a un cas c'est beaucoup présent en fonction des antémoires pour la antifamakou la antifou la angouanga a quelques dames que chacun vit de son métier les barres angers iwashi d iwashi d iwashi d iwashi dji annie patriotisme c'est bien et belle boue mais attends enfin n'a pas à tout capara ma faqwa et ma c'est qu'un n'a beaucoup charmant car la maman c'est vrai n'est ce qu'il faut faire c'est trop de banane à rentrer à france là on va faire un corollum de l'aménac de de la france voilà un métal mora fait encore l'ombre samara fini une femme à mettre rente à mettre en chine ou bien méfait une équipe national c'est vrai c'est vrai moi j'ai donc pour la petite histoire c'est vrai que je dois témoigner cette parenthèse là d'arrivée sergi kouta les préparations à coupe du coupe d'afrique d'étouneau du monde du monde préparation effectivement c'est vrai qu'un terrain tarabot sergi kana châtelet équipe nationale tcham mangeurs tchamambe tcham chouen c'est vraiment c'est la vérité c'est très chouen mais d'arrivée terrempt pour le cadeau parce que oui tu es passage pour regarder au terrain parce que fait tout beau déplacement de déplacé normalement équipe nationale de l'objet c'est bien d'état mais tout l'acadoument pouvoir déplacer ça c'est vraiment moi-même personnellement j'ai été vraiment choqué toi tu as été témoin de ça à m'étalement bravo unis n'est quant à la préparation non quand on va à la ouverte un bon donc il est temps que une belle a changé quoi un méchant mandron il n'a pas fait qu'un blaze l'aliment à moi 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 mais les masses même dans cette fédération là il ya certaines personnes comme le président qui a été suspendu on peut dire ni wafo pendant la tournée tika pour l'eau que l'émérité gâteau tcham à la tournée va donc c'est comme ça d'accord donc il amoureux b à mon monnaie gataille d'accord faut pas qu'ils aient mini mouillot kawa n'a qu'il a pas dit merci merci beaucoup monsieur kaba merci monsieur saint gare et président de l'association des basqueteurs malien balle au macran la bambou dit et de massa à mes locaux j'aime qu'un coût j'ai amé à côté mini fait un interneau tout faible l'occurrence parce que wati des serra et télé la barre de wati wati et d'amour gata émission katia qu'on m'a l'abat et l'amnée ni c'était son comité n'est pas magia juste me folie car il me folie que malin d'une bébé fin fait ou à tant qu'en la main mais ça je m'en fait qu'en faut amourber faut ou à l'émando et puis on me fait en situation à l'élément on me fait mali tannier comme au goût mali croix donc je pense qu'un malien les dons à n'est-ce qu'un mali croix là donc merci beaucoup d'accord patima oui merci 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 en tout cas moi même je constate que elle-même elle est tellement c'est ça en tout cas merci c'était bien c'est tout pour ce soir oui c'est on s'excuse beaucoup justement auprès de nos internautes que je vais citer donc boubakar koulibaly mon fils gladia varan et soumela dabo nous nous excusons mais nous savons que vous avez eu les réponses à vos questions dans le contenu de l'émission c'est donc merci et surtout bas poser les questions pour le prochain numéro inshallah vous serez cité et vos questions aussi merci beaucoup fatima maman tour et les amis juste après cette émission moi je serai avec vous au place du cinquantaine avec yon po pour le concert et voilà tchaleo bayon po na rama ou bébi suina ameta coublé donc les amis en tout cas moi si je tenais vraiment à vous remercier d'être venu sur ce plateau expliquer cette situation et il est vraiment tant que né amé à la dd il coca c'est gagné l'élément en ligne et m'envoie c'est gagnant en famille à n'éconnu bloc mal à sourire là parce que cani décision sous l'outa qu'elle est coup sûr qu'est n'allier des barrières parce que changement des cadavés n'y a enfin fin de vous de fonds à madame n'a la cour et reflète mais c'est gâteau algérie ballon à l'ébé amérique kabab et maroc au delà de toutes choses bébé c'est gâté mais au bel adéné comme à l'écouté vina malicaux n'est la web et quelqu'un d'année n'est l'une mais qu'elle m'inquiète ou l'écart qu'elle compte elle est chini des missionnements ménale et au léca coulou nana à nana mania ou lui génération ménale ou cofait avait nia ou l'idée jamais bon courage bon courage espérons que et d'un an à tolac ni changement tchama ménaké nicolas en tout cas et voilà c'était ça c'est le but de cette émission c'est vraiment écouté tout le monde j'espère que les amis de la fédération madame de basketball du ministère des sports également pris le temps d'écouté voilà en tout cas à main yna n'a jamais n'a oufait ni année présent la transition nous assis m'égoïte et n'a elle est coupable nana besega ménka demis ennouye allez re quoi raccomment qu'on la la kona et suéla koudem senoune et suéla monsieur le président à en fin djigibika les amis prenez son de vous de vos entourage à la réalisation de cette émission c'est pape djawe abraman sanogo veter l'as de l'as assisté par soulem anti libé pour le son merci également à bouki qui gère people de 123.com et la page facebook et la chaîne youtube cette émission est disponible en actuellement sur cette émission est disponible sur youtube profiter de l'occasion partagée chaîne youtube c'est people de 123 officiel les amis merci beaucoup prenez soin de vous de vos entourages salam merci à tous ah oh bah c'est je